Cucu les petits lulus, comme vous l'avez constaté je n'ai pas du tout posté de vlog cet été car c'était les vacances et qu'il ne s'est pas passé grand chose, on ne va pas se mentir. Donc j'ai quand même filmé 2-3 trucs, je vous laisse regarder ce qui s'est passé, c'est-à-dire pas grand chose. Et du coup à partir de maintenant je pense que je vais sortir des... Je ne vais pas sortir les vlogs toutes les semaines comme avant parce qu'il se passe de moins en moins de choses. Mais je vais continuer de publier quand même des vlogs sur la reconversion pro et sur son avancée tous les 15 jours, voilà. Bah écoutez n'hésitez pas à m'envoyer encore et toujours du courage, de l'amour et puis des infos, des tips parce que vous êtes les meilleurs pour ça. Et je vous en remercie encore. Et voilà, écoutez bon visionnage. A bientôt ! You do hate me, don't you, Johnny ? Nous sommes le 5 juillet, lundi 5 juillet. J'ai déjà des retours des écoles à qui j'ai envoyé mon CV hier et ils me répondent tous que ce n'est pas eux qui gèrent le recrutement et qu'il faut que je voie avec le service de l'école inclusive, c'est-à-dire les gens que j'ai déjà contactés. C'est un établissement qui m'a répondu qui gardait mon CV pour éventuellement plus tard et c'est un établissement privé. Donc je pense que pour le coup, eux, peut-être qu'ils se débrouillent tout seuls, je ne sais pas. Voilà, bon c'est un peu déprimant d'avoir que des réponses de non mais c'est Manon qui gérons, voilà. Mais voilà, c'est comme ça. Et là, je viens d'appeler la maison des solidarités de mon quartier pour justement cette question de savoir si j'avais droit au RSA complémentaire si je montais mon activité à partir de septembre. Et j'ai une assistante sociale qui va me rappeler pour prendre rendez-vous et me donner un peu tous les droits auxquels je peux prétendre en septembre. Alors, il y a une école à qui j'ai envoyé mon CV hier qui a transféré ma candidature au coordinateur AESH de Tours. Ce n'est pas la personne que j'avais eu moi en contact parce que je pense qu'ils sont deux. Et du coup, il m'a répondu qu'il gardait mon CV et que je serai contactée dans le premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022 parce que c'est là qu'ils auront, qu'ils feront des entretiens. Donc, voilà, définitivement pour septembre, vraisemblablement, c'est foutu. Et potentiellement, je n'ai pas de news et de boulot là avant septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose, voilà, pour les trois premiers mois. Du coup. Donc là, j'ai en accompagné ma fille à son dernier jour d'école élémentaire. Puisqu'elle est en 26e à la rentrée prochaine. Est-ce que tout ne serait pas un peu prétexte à chialer dans ce vlog ? Je suis présentement à Saint-Jean-de-Mont. Je ne sais pas du tout quel jour on est. Mardi, quelque chose. Bref. Du coup, je suis en vacances là avec ma serre et on va à la plage et tout. C'est cool. Ce qui me permet d'oublier un petit peu que bientôt je serai peut-être dans la merde financièrement. Mais la vie te rappelle à son bon vouloir. Non. À son bon souvenir. Qu'est-ce que j'ai ? Vraiment, j'ai une tête de manga. Tadam. Qu'est-ce que je disais ? Je me fatigue. La vie te rappelle à son bon souvenir car je viens d'avoir un appel de l'assistante sociale qui devait me rappeler quand j'avais appelé la maison des solidarités. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle était en arrêt, elle devait être remplacée, blablabla. On avait pris mon numéro de téléphone pour qu'on me rappelle et on m'a donc rappelé. Donc ça, c'est cool. Et j'ai rendez-vous avec une assistante sociale mercredi prochain, le 28, pour voir si elle ne peut pas essayer de m'aider un minimum si à un moment donné, je me retrouve vraiment sans le sou. Voilà. Oui, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 juillet, je crois. Je suis en vacances, toujours. Ah, ça, c'est mon café qui est prêt. Je sors du rendez-vous que j'avais à la maison des solidarités départementales avec une assistante sociale pour me renseigner, pour avoir le RSA en septembre si je ne suis pas embauchée en tant qu'AESH rapidement. Verdict, non. Voilà, je suis fonctionnaire. Je n'ai droit à rien. C'est bien simple. Je reste dans ma cage dorée et je ferme ma gueule. Voilà. Je suis un petit peu fâchée. Voilà, je suis un petit peu colère. Je trouve ça chiant parce qu'en fait, voilà, je demande le truc vraiment de manière ponctuelle et exceptionnelle. Et on me dit non. Alors, je vais quand même faire un courrier au département parce que je suis casse-couilles et que je ne m'avoue pas vaincue. Donc, mais j'attends de voir parce que l'assistante sociale, je lui ai demandé si elle pouvait se renseigner auprès de ses collègues de l'insertion qui sont plus calés au niveau RSA pour savoir si, malgré tout, tout en étant une salle fonctionnaire, si j'ai une auto-entreprise autour des ateliers lecture, est-ce que je peux quand même avoir le RSA complémentaire ? Voilà, parce que peut-être je peux gratter celui-là à un moment donné. On va finir par gratter un truc. Oui, bonsoir. J'ai un peu perdu l'habitude de parler toute seule dans mon salon à mon téléphone. Aujourd'hui, j'ai quand même réussi à faire une liste des trucs que je voudrais faire au mois d'août, à savoir se renseigner sur le crowdfunding, à savoir le financement participatif qu'on m'a conseillé de mettre en place pour mon auto-entreprise éventuellement ou une ASSO. Donc, il faut que je me renseigne là-dessus pour peut-être en préparer un pour septembre. Il faut que je monte mon auto-entreprise, enfin que je la crée. Voilà, donc ça pareil, il faut que je me renseigne puis voir comment on fait. L'idéal, ce serait aussi que je prépare quelques ateliers qui soient prêts à l'emploi là pour septembre si jamais je me fais embaucher, on va dire, pour des ateliers. Ce serait bien qu'ils soient déjà prêts et surtout que j'ai les livres dont j'ai besoin pour ces ateliers et donc que je fasse une liste des livres dont j'aurai besoin en septembre et que je commence à les acheter notamment d'occasion si je trouve afin de ne pas dépenser trop d'argent car là, ça va être le nerf de la guerre, clairement. Je suis contente parce que j'ai enfin fait un truc dans ma semaine, ma dernière semaine de vacances à savoir, on est le 4 août à savoir, faire les démarches sur internet pour créer mon auto-entreprise ce que je viens de faire, ça a pris 10 minutes donc vraiment, ça allait bien le coup de procrastiner bref, c'est fait. Je suis un petit peu fière de moi quand même. Nous sommes le 16 août 2021 et je suis actuellement sur le portail auto-entrepreneur .com j'allais dire et j'ai une notification qui me dit que ma demande de création d'auto-entreprise a été validée et est en cours de traitement afin de finaliser votre compte en ligne auto-entrepreneur ce qui veut dire que j'ai coché les bonnes cases visiblement pour créer cette auto-entreprise et que je suis auto-entrepreneuse c'est con parce que je pense qu'on est vraiment très nombreux mais j'ai tellement pas l'habitude d'être autre chose qu'une fonctionnaire que je suis un peu fière non et puis c'est le début d'un truc quoi donc voilà je suis contente les amis nous sommes le 18 août c'est ma fête d'ailleurs et je viens de dire à ma maman que j'avais fait une demande de disponibilité ça fait 3 mois que j'ose pas lui dire parce que je sais que ça va la stresser et là il me reste plus que 15 jours de travail donc je me dis à un moment donné voilà je voulais attendre d'avoir un boulot pour pour lui en parler mais il s'avère que je n'ai pas encore trouvé donc tant pis voilà et écoutez elle a très bien réagi je sens que ça la voilà ça lui fait peur mais elle m'a dit t'as raison voilà t'as raison de d'aller au bout de tes rêves ou je sais plus un truc comme ça trop mignon donc voilà si vous n'osez pas dire un truc à votre maman et bien en fait des fois quand vous lui dites et bien en fait ça se passe bien en fait des fois les mamans elles sont cool et coucou je viens de chercher mon courrier là et il y a un un courrier de l'INSEE avec marqué des plans sur la colline donc je pense que peut-être je vais l'ouvrir en direct ce serait suite à la création de mon auto-entreprise est-ce que j'ai réussi à créer une auto-entreprise ? je crois bien que oui ça se passe certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements activité principale exercée autre activité récréative et de loisirs j'ai un numéro de sirète voilà voilà date de prise d'activité 4 août et bien voilà il n'y a plus qu'à alors maintenant que ma boîte est créée il va s'agir d'acheter des bouquins quelques-uns du moins pour commencer afin de proposer des ateliers autour de la littérature la littérature engagée et du coup on m'a conseillé de faire une campagne de financement participatif le crowdfunding qui n'est pas con du tout parce que ça me fera un petit peu de sous pour commencer à acheter des livres et puis après l'idée c'est que la boîte soit autosuffisante et que si je veux racheter des livres et bien je le ferai grâce à l'argent récolté par mes premiers ateliers du coup la question à 1000 francs c'est déjà en francs on est mal barré c'est est-ce que vous avez déjà fait ça et est-ce que vous avez des retours des conseils des trucs à faire des trucs à ne pas faire voilà sur sur cette démarche si voilà si vous avez des trucs à me raconter comme d'habitude ça me servira merci beaucoup au revoir ça fait une grosse masse on voit rien là c'est bien putain je me fais nous sommes dimanche 29 août 2021 et j'ai fait mon dernier jour de travail avant ma mise à disposition vendredi 27 en fait j'ai comment dire j'arrive pas à réaliser j'avais pas du tout l'impression que c'était mon dernier jour de taf que je reviendrai potentiellement jamais là-bas enfin c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu parce que ma dispo elle est d'un an et que dans ma tête dans un an probablement je retourne là-bas je sais au fond que potentiellement j'y retournerai peut-être jamais mais c'est pas du tout comme ça que je le vis et c'est pas du tout voilà comme ça que je l'ai ressenti et franchement vendredi soir je suis partie comme si comme si le lundi suivant je revoyais mes collègues quoi c'était très très choulu ça peut aussi s'appeler le déni de pas vouloir réaliser les choses et réaliser le fait que voilà j'ai quitté un travail alors que je n'en ai pas d'autre derrière du coup ben là en attendant que je obtienne que je obtienne un poste d'AESH c'est pas gagné et bien je vais essayer d'avancer parce que je ne vais pas non plus rien foutre de mes journées j'ai essayé d'avancer sur ma boîte des plans sur la colline qui voilà qui ne demande que ça j'ai énormément de choses à faire et voilà je vous filmerai tout ça au départ ça va surtout être des rendez-vous CAF Pôle emploi et compagnie le fun mais voilà il faut y passer et et voilà et ici c'est ça que je voulais aussi vous dire c'est que j'avais commencé à envisager de lancer un crowdfunding et en fait ça ne se fait pas en deux secondes et il faut vraiment le préparer bien et donc ça ne sera pas du tout possible en septembre après il y a Noël c'est pas du tout l'époque de faire ça donc je pense que je vais plutôt commencer petit avec mes sous à moi et puis ensuite je ferai un crowdfunding au printemps prochain si je vois que ça marchouille un petit peu que j'ai voilà des demandes sur des ateliers et tout parce qu'en fait en vrai effectivement lancer un un financement participatif c'est encore plus difficile à dire en français alors que je ne sais pas finalement s'il y a un vrai marché dans ma ville ou aux alentours sur les activités que je veux proposer c'est peut-être pas hyper judicieux voilà d'aller chercher des sous pour rien donc voilà du coup l'idée est repoussée mais je vais travailler également m'a 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 Hey, je suis présentement... Enfin, je sors présentement de la CAF, de mon département, enfin de ma ville, afin de gratter de l'argent, car je suis comme ça. En fait, l'assistante sociale m'avait dit que j'avais pas droit au RSA, mais je suis quand même à la CAF pour le réclamer, car dans la vie, il faut réclamer les choses. Alors, du coup, la bonne nouvelle, c'est que la dame de la CAF m'a fait remplir une demande de RSA et m'a dit qu'il fallait demander au Conseil Général une demande exceptionnelle, parce qu'effectivement, normalement, sur le papier, je n'y ai pas droit. Mais vu que ma situation présente, c'est quand même de ne pas avoir de revenu du tout, en fait, il y a peut-être moyen d'avoir quand même une demande, une attribution du RSA de manière exceptionnelle. Mais voilà, ça passe par le département, et c'est eux qui gèrent. Voilà, mais on a quand même un pas supplémentaire, car j'ai quand même rempli une demande. Peut-être elle sera refusée, mais peut-être elle sera acceptée, ce qui est toujours mieux que de ne pas faire de demande du tout. Voilà, donc je suis contente, en vrai. Je ne sais pas quand j'aurai de réponse, et si c'est positif, je ne sais pas quand j'aurai de l'argent. Mais voilà, je suis quand même contente que la dame, elle se soit bougée le cul, quand même, pour essayer de m'aider. Voilà, c'est toujours sympa. Merci. Merci la CAF. Pour continuer avec les joyeustés administratives, j'ai demandé à la personne qui m'a reçue à la CAF si c'était pertinent que je m'inscrive en tant que demandeuse d'emploi, puisque je n'ai pas droit au chômage et que j'ai déjà des idées de job. Enfin, je veux dire que je n'ai pas vraiment besoin de pôle emploi, quoi, du coup. Mais elle m'a dit que si, quand même, c'était bien que je m'inscrive. Donc je viens de le faire en ligne. Écoutez, c'est un vrai plaisir de refaire ce genre de choses après avoir quasiment été 20 ans dans la fonction publique et à ne pas avoir eu du tout besoin de faire ce genre de trucs. Du coup, je suis demandée de cet emploi. Je n'aime pas. Je n'aime pas, j'en ai, Johnny. Sous-titrage Société Radio-Canada